Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Plume Lumière Tarot. Alors, écoutez, ce matin, j'ai commencé à faire la sortie des cartes pour les natifs ou ascendants du signe du verso. Ce qui s'est produit, par contre, c'est que je me suis rendue compte que je n'avais pas mis le microphone, ce qui me exige donc un retour sur les cartes que j'ai déjà sorties pour vous et que je vais vous expliquer maintenant. Écoutez, les cartes pour le verso pour ce mois de mai-juin 2020 sont telles que ceci. Alors, on a un sentiment, présentement, les gens, les versos ou ascendants versos, vous avez un sentiment que la roue tourne, qu'il y a, vous êtes dans une période de transition, une période de changement. Dans cette période de changement-là, évidemment, ça implique toujours qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs choix qui vous sont offerts, plusieurs possibilités qui sont là. Par contre, on dit toujours avec cette carte-là d'être prudent parce que dans tous les choix qu'on nous donne, toutes les choses qu'on nous suggère, tous les choix ne sont pas nécessairement tous judicieux ou bons. Alors, il va falloir faire en sorte d'utiliser votre détermination, votre flair pour être capable de dénicher qu'est-ce que c'est pour justement toujours rester au niveau de la légalité ou des choses, peut-être de documents à remplir, de papiers à remplir. Vous savez que ça s'en vient. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, mais c'est aussi ce qui va vous bloquer si vous n'allez pas dans cette direction-là. Alors, peu importe les choix que vous allez faire dans ces nouvelles perspectives-là, dans ces nouvelles propositions-là qui sont faites, vous devez, il va y avoir quelque chose à faire au niveau qui peut être par contrat ou avec le gouvernement ou des choses qui sont officielles, des documents officiels. Il peut s'agir de certificats quelconques dont vous avez besoin. Alors, c'est toujours un document qui a un poids légal ou des signatures légales. Vous avez, à la base, réellement envie de sortir votre épingle du jeu, sortir la tête de l'eau. Vous avez cette énergie-là de vouloir, en fait. C'est ce vouloir-là que vous avez à la base de, enfin, est-ce que c'est le moment que j'attendais? Est-ce que c'est ce que je voulais voir se produire? Mais écoutez, vous êtes l'artisan de ce qui se produit actuellement. Alors, il y a une grande force de vouloir sortir de son carcan. Il y a vouloir sortir des peines qu'on a reçues, des blessures qu'on a subies. On a envie de se dégager, de respirer. Alors, ça, c'est, voyez-vous, regardez cette carte comme elle est magnifique. Alors, elle est sur un, c'est une, c'est un peu sa jeune homme ou d'une femme. On voit que c'est une femme, mais je veux dire, peu importe pour qui on tire, c'est réellement, il y a une glorification, il y a une victoire ici. On se tient sur un piédestal, le bus est en avant, on est prêt à faire face, on est abandonné dans cette belle victoire-là. Alors, c'est ce besoin-là que vous avez actuellement de vous dégager. Alors, au passé, écoutez, lorsque j'ai vu arriver ces cartes, j'ai, 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 ils sont sortis toutes les deux en même temps. Regardez un peu la tristesse qui se dégage ici. Alors, on a un saint de coupe qui dit qu'il y a eu des litiges, il y a eu des disputes, il y a eu des ruptures. Alors, effectivement, c'est confirmé ici avec la 3DP qui, elle, implique que c'était, c'était tellement loin cette blessure-là, tellement forte cette blessure. Il pourrait même s'agir pour certains d'entre vous, de quelqu'un qui a soit quitté le lit familial, puis pour certains, c'est même un départ, mais d'une façon permanente, c'est quelque chose qui, écoutez, je vais vous, je vais vous mentionner, je vais dire le mot décès, parce que c'est possible qu'il s'agisse pour certains d'entre vous d'avoir perdu un être cher, quelqu'un qui est, dans le passé, il y a une grande blessure qui est là. Alors, je pense que vous avez réellement besoin de, peut-être, de sortir un peu de cette peine-là, de ce chagrin-là qui vous afflige. Et tout d'un coup, le tirage passe sur un autre, sur un autre veine, un autre filon. Alors, je voulais quand même le clarifier ici. Soit quelqu'un est parti de votre vie, une relation s'est terminée, elle s'est terminée avec un grinchement de dents, avec des pleurs. Il peut s'agir aussi d'un décès, d'un être cher. Vous savez, des fois, ce n'est pas nécessairement un amoureux, il peut s'agir d'un parent aussi, justement. Bon, alors, il y a quelque chose qui est derrière vous, qui a fait beaucoup de chagrin. Je n'irai pas plus loin à ce moment-ci. J'ai parfois tendance, lorsque je fais les cartes comme ça, à être très spécifique, ce qui fait que je me tire dans le pied, comme on dit ici, en réalité, parce que je vous laisse à vous le loisir de connecter les points sur les différents événements que je vous décris. Si je suis trop spécifique, vous allez dire « Ah, ça ne me concerne pas ». Si, par contre, il s'agit réellement d'un décès pour certaines personnes, certaines personnes vont dire « Oui, elle est juste ». Si, par contre, il s'agit d'une rupture, certaines personnes vont dire « Oui, elle est juste ». Si je dis à un parent, à un enfant qui a quitté la maison, peut-être qu'il a quitté avec un litige ou une dispute, « Oui, encore une fois, je suis juste », mais il faut voir réellement, selon votre cas, qu'est-ce qui s'applique. » Ok, alors, je continue. Dans le moment présent, ce qui est autour de vous, ce qui est présent pour vous, présentement, c'est que vous êtes en train d'accomplir une nouvelle tâche, un nouveau travail, quelque chose de nouveau pour vous. Vous y excellez, vous vous appliquez et vous le faites très bien. Tant et si bien que ce que vous faites va être remarqué. Vous allez complimenter pour ces choses-là que vous accomplissez. attendez-vous à, je ne vous dirais pas d'avoir tout de suite des récompenses monétaires pour ça, mais je vous dis qu'on regarde, on vous regarde, on regarde, on observe ce que vous êtes en train de faire et actuellement, vous, vous en sortez avec vos « All your flying colors », donc avec beaucoup de brio. Alors, ne soyez pas inquiets, votre présent est lumineux de ce côté-là. Bon, tout, tout vient de décider qu'il s'en va. Bon, alors ici, dans un futur immédiat, la première carte qui est sortie était, voici, « Tempérance ». La tempérance qui représente beaucoup des communications, ça représente également l'harmonie des contraires, ça représente mettre ensemble des choses qui sont un peu disparates, mais tout d'un coup deviennent harmonieuses. Alors, c'est réellement au niveau des contacts et des communications qu'on parle de cette tempérance. La carte, étant que je voulais réellement la préciser un petit peu plus, j'ai regardé ce qu'on annonçait ici et voici ce jeune homme, cette jeune personne qui est sortie et on dit que cette personne-là pourrait être un lien pour vous amener à rencontrer de nouvelles personnes, vous amener à faire de nouveaux contacts. C'est quelqu'un qui est gentil, attentionné. Ça pourrait être une personne représentant dans un signe d'eau, c'est-à-dire que ça pourrait être un poisson, un cancer ou un scorpion. Mais il peut s'agir de toute personne que vous pouvez voir, qui est autour de vous, qui, c'est quelqu'un qui cherche à, qui voit ce que vous faites, qui a envie de vous faire connaître, qui a envie de vous amener vers un développement, un développement personnel, un développement bon. Et il a beaucoup de contacts, c'est une personne très douce, très avenante. Cette personne est auprès de vous, c'est peut-être celui qui vous envoie justement cette communication qui pourrait être par téléphone, courriel, une invitation même peut-être, voyez-vous, parce que ce sont des contacts ici avec le message, l'information passe bien, voyez-vous. C'est un peu la carte du verso aussi qui sert justement. On voit que d'une coupe à l'autre, voyez-vous, d'une coupe à l'autre, il y a un lien qui se fait. Bien, alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui reçoit la formation. Bon, alors, on va continuer dans votre tirage. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, vous allez vous retrouver, on reçoit un valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train de mettre les choses sur pied. Vous êtes en train de commencer à développer une nouvelle connaissance, un nouveau savoir. Et vous êtes un peu impatient parce que vous aimez ça aller vite les versos. Puis ce qui arrive, c'est que cette personne-là ici me dit que, où est-ce que vous vous retrouvez? C'est que vous devez donner, laisser le temps au temps. Laissez le temps au temps, les progrès arrivent, les choses se positionnent bien pour vous. On observe ce que vous faites, vous êtes dans la mire de quelqu'un, on vous regarde, c'est certain. La perception que les gens ont de vous, on retrouve la carte de la force. La carte de la force implique qu'on voit en vous quelqu'un qui exerce un grand contrôle sur soi. Ils ont l'impression parfois que vous êtes insensible, que vous vous distancez des événements, vous ne montrez pas vos émotions. Ma réalité, c'est parce qu'elles sont toutes très intérieures, ces émotions-là. Alors, c'est la perception, écoutez, pour, c'est pas nécessairement une mauvaise chose de dire qu'on garde pour soi ces émotions-là. C'est très, c'est un contrôle que vous exercez, tout simplement. Les versos ne sont pas des personnes qui vont automatiquement chercher à exprimer leurs émotions profondes. Ils vont être assez secrets parfois sur leur ressenti. Et je pense que c'est un petit peu où est-ce que vous vous retrouvez. Alors, si cette impression-là, c'est parce que c'est relié à ce qui s'est passé derrière vous, à ce qui est dans le passé, c'est possible. Alors, les gens voient en vous quelqu'un qui a pris une certaine distance. Je sais que c'est pas vrai. À l'intérieur, ça peut encore vous toucher, mais vous contrôlez cette, vous contrôlez ça pour ne pas justement que ce soit présent ou visible pour tout le monde. Vous avez votre jardin secret. Alors, maintenant, votre plus grande peur, plus grand espoir, c'est qu'actuellement, avec les nouvelles choses que vous êtes en train de faire, on voit ici que vous avez des rêves et des objectifs qui peuvent être à plus long terme que cette période de tirage. Ça peut même aller jusqu'à un an au-delà de ce tirage-ci. Ça veut dire que vous avez des projets, des choses auxquelles vous tenez, que vous êtes en train de projeter dans l'avenir. Alors, ça, c'est votre plus grand espoir actuellement. Vous voulez sortir de ce que vous faites pour vous amener quelque chose de nouveau qui rentre pour vous, que vous êtes en train de développer et que vous voyez, vous avez dans votre vision quelque chose qui devient à long terme, quelque chose qui va beaucoup plus loin. Je ne vous dirais pas que vous allez devenir une célébrité, mais c'est un rêve que vous poursuivez et qui va dans le futur plus loin. Où est-ce que ça va vous amener tout ça? En réalité, vous savez, je vous ai parlé d'un résultat à court terme ici, et maintenant, je vous parle d'un résultat à long terme. Alors, le résultat à long terme, c'est que vous, c'est le neuf de denier. Le neuf de denier implique que vous avez travaillé fort pour accumuler un succès financier. Vous avez travaillé fort pour aller chercher les choses dont vous aviez besoin, la sécurité dont vous aviez besoin. Vous avez construit vous-même cette sécurité-là. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu des cailloux sur le long du chemin pour vous y arriver. Par contre, on voit qu'à long terme, ce que vous êtes en train de préparer maintenant, c'est quelque chose qui va vous amener dans une belle sécurité, un beau positionnement à long terme. Alors, la neuf de denier, c'est une assurance que vous avez, que les choses vont se placer et vont vous positionner favorablement, qui pourrait être un niveau de sécurité financière, bien, avec les biens dont vous avez besoin. En fait, tout l'essentiel, vous allez être en mesure d'aller vous chercher. D'accord. Alors, après ce que j'ai fait pour ces cartes-là, j'avais sorti des cartes qui parlaient plutôt de l'emphase de votre tirage. Ça veut dire un peu globalement ce qui se produit, ce qui se passe pour vous. Écoutez, pour certains d'entre vous, ne vous laissez pas abattre. Et par la fatigue, ne vous laissez pas abattre. Prenez les mesures, vous savez, je peux parler ici peut-être de moyens, peut-être de médecine douce, de faire en sorte de changer un peu certaines habitudes de vie, parce qu'actuellement, la santé n'est pas à son maximum, n'est pas à son meilleur. Il peut s'agir d'une santé qui est morale, il peut s'agir aussi de quelques petits bobos physiques, mais le repos actuellement est essentiel. Vous devez vous préparer à faire un peu plus dodo, d'être un peu plus, de calmer un peu la donne, parce qu'il semblerait que malgré toute la beauté de ces cartes-là, peut-être que ça revient encore de ce que vous venez de passer, qui a été éprouvant, mais il y a une espèce de fatigue, une fatigue morale, une fatigue physique qui reste encore un peu. Ces cartes-là, je ne les considère pas comme étant essentielles à votre tirage. Je vais les voir simplement parce que je veux donner un petit peu l'emphase de qu'est-ce qui est aussi une atmosphère ici pour les données que je reçois. Maintenant, j'étais rendue là dans mon tirage lorsque j'ai fait avant que la caméra se mette à... En fait, pas la caméra, mais le microphone, que je réalise que le microphone n'y était pas. Alors, on va poursuivre maintenant. Je vais aller voir pour les cartes bonbons, les petites cartes qui me donnent un peu une vision d'une atmosphère de votre moi. Bon, la caméra est figée. Et bien, Créativité La ville est créativité. J'ai l'impression que quelques-uns parmi vous vont devoir présenter ou apporter... Devoir faire peut-être un déplacement pour présenter ses idées, présenter ce à quoi, sur quoi on travaille, aller faire peut-être... Je ne vous dirais pas peut-être une présentation, mais il est possible qu'il y ait une présentation aussi à faire ou démontrer, faire un exposé sur les choses que vous faites. Et je vous dis, ce n'est pas quelque chose que... C'est quelque chose qui pourrait être très créatif de votre côté. Alors, n'ayez pas peur de parler de vos projets si vous voulez que les choses débloquent. On a tendance, parfois, lorsqu'on découvre quelque chose, on a l'impression qu'on pourrait nous prendre nos... Les clés des choses qu'on est en train de développer. Mais parfois, il faut aussi savoir à qui pouvoir en parler pour être capable de faire en sorte que ça débloque. On va aller voir la protection que vous avez, parce que vous êtes... Il y a toujours une protection. Si on lui fait bien appel, il n'y a aucun problème. Pour les versos, mai-juin 2020. Oh là là, vous n'avez pas besoin de cours pour celui-ci, les versos. Alors, ça dit indépendance. Vous connaissez ça, l'indépendance des versos. Alors, l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Est-ce que c'est assez clair? Attendez un petit peu, j'ai enlevé mes doigts. Bon, voilà. Alors, voici. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. On le sait très bien, les versos. C'est un petit peu votre moto. C'est votre phrase clé. C'est le mot clé pour vous. Indépendance, liberté, réactivité. Alors maintenant, une carte pour vous donner un conseil. Une carte de réflexion plutôt, pour ce mois-ci. Alors, pour mi-juin, les versos. La force. Alors, agir avec force. La réflexion qu'on doit faire quand même lorsqu'on a une carte comme celle-ci qui parle de force. Je vais vous dire. Est-ce que vous allez trop fort? Pardon? Parfois. Est-ce que vous utilisez réellement votre force? Est-ce qu'il y a abus au niveau de la force? Ou est-ce que vous êtes simplement vraiment quelqu'un qui a besoin d'accumuler justement cette force-là pour être capable de partir à son compte, pour faire vos choses? On parle d'indépendance, de créativité, de la ville. Écoutez, j'ai l'impression que ça va vous prendre une peu la force de caractère. Mais aussi, regardez pour faire attention de doser. Parce que des fois, la force peut apporter un double message. OK? Alors, ça se termine ici pour vous, les versos, le tirage pour le mois de mai-juin. Pour vous qui êtes de nouvelles personnes sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à me faire vos messages. Et la même chose, évidemment, pour vous qui êtes membre maintenant actif sur Plume Lumière Tarot. J'attends vos commentaires. J'espère que les choses vont se passer magnifiquement pour vous ce mois-ci. Les cartes vous parlent bien. Ça roule dans la bonne direction. Ne vous cassez pas le cœur trop. Je sais, c'est pénible ce qui est derrière, mais c'est correct. Les choses vont quand même se placer. Vous avez besoin de vous dégager. D'accord? Alors, sur ce, je vous souhaite un très beau mois de juin, versos. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501